... On nous dit qu'on supprime 361 postes. Ça s'appelle départ volontaire, mais je peux vous dire que dans le cas de l'ITV, il n'y a aucun volontaire. Donc c'est vraiment volontaire entre guillemets. Et puis par ailleurs, il y a tous les précaires, les CDD, pour lesquels eux, on n'annonce pas une fin de contrat, mais dans les faits, ça s'est manifesté pour eux. Et donc ça fait beaucoup plus de personnes qui sont sur le carreau depuis quelques mois. On pense qu'il y a d'autres moyens de faire ces économies, sans contester le principe même de la nécessité de faire des économies. On voit bien ce qui se passe autour de nous. Tous les secteurs sont confrontés à ces difficultés, mais ensuite, il y a d'autres méthodes à employer, d'autres choix à faire. On a une proposition assez éthique, qui serait de supprimer la publicité sur les programmes jeunesse, en contrepartie de son rétablissement sur les programmes grand public. Ce qui serait une mesure de salubrité pour les enfants, et qui permettrait de rapporter à peu près 100 millions d'euros à France Télévisions, et de maintenir correctement l'ensemble des missions. Des postes de journalistes, c'est-à-dire tous ceux qu'il y a là-bas.